Extraordinaire, il y a eu de tout dans ce match, regardez, il y a eu de l'érotisme, de l'érotisme même carrément torride, il y a eu des bagarres musclées, Botta, Johnstone, et puis il y a eu des choses rares, voire rarissimes, ce drop de Wilkinson, contré, qui va passer entre les poteaux, mais après le rebond, l'arbitre n'avait jamais vu ça, évidemment, ce n'est pas valable. Mathieu Bastaro, vous faites parler beaucoup de vous en ce moment, on vous trouve tous très en forme, qu'en est-il exactement, comment vous vous sentez ? D'abord, bonsoir tout le monde, je me sens bien, ça se passe bien cette saison pour moi, tant mieux, j'espère continuer jusqu'à la fin de saison. On voit avec vous les temps forts de ce Toulon-Toulouse, vous avez été dominateur en début de match, on peut voir le premier essai, mais c'est vous qui avez encaissé ce premier essai sur ce rebond capricieux. Je pense que c'est un peu de ma faute sur cet essai-là, parce que les consignes, normalement, c'est à moi de garder le poteau, et voilà, je pense à autre chose et je me fais surprendre par Gaël qui récupère la balle et qui transmet Marcel-Marc derrière. C'est Fico qui en a profité, Mathieu Bastaro, vous vous êtes repris peu de temps après, on va voir cette action en première main, touche gagnée par les Toulonnais, Armitage pour Mazoé et la percée de Mathieu Bastaro, qui s'arrache avant d'envoyer Stéphane Armitage à l'essai. C'est le genre d'action sur lequel vous vous illustrez en ce moment. Oui, ça fait toujours plaisir, des essais en première main sur une combinaison qu'on a travaillée à l'entraînement cette semaine. En plus, ça fait plaisir de faire marquer le brother, Stéphane. Le qui vous ressemble un peu, parfois, on a tendance à vous confondre, vous n'aimez pas ça ? Non, on ne se ressemble pas. Vous aimez perforer les défenses comme ça, c'est vraiment le style de jeu qui vous va bien ? Oui, oui, j'ai les qualités physiques pour le faire, donc j'essaie de le faire. Mais ça ne marche pas à tous les coups ? Forcément. Là, vous n'applatissez pas il y a un an ? Non, je ne passe pas, c'est encore Gaël qui me bloque le ballon en haut et je ne peux pas me retourner. On va voir le dernier essai aplati par les Toulonnais pour une victoire 35 à 16. Qu'est-ce que vous retenez de ce gros match et de cette victoire ? Je pense qu'on a été bien emmêlés. On avait des souvenirs justement de la finale de l'année dernière où on s'est fait détruire en mêlée. Les avants, ils avaient à cœur de rectifier le tir. Et après, dans l'ensemble, ça a été, il y a eu du jeu, du mouvement. On a alterné, joué au pied, joué au large, joué au près. Les avants ont fait un gros match et ils ont été assez énormes. On disait Toulon-Toulouse en pleine tournée destination, c'est un petit peu comme le crunch du top 14. Et malheureusement, dans les crunchs, souvent, ce sont les Anglais qui gagnent. Et on en a vu un s'illustrer aujourd'hui, Johnny Wilkinson. Auteur de 25 points, dont deux d'Europe contribuant largement à la victoire de Toulon. Wilkinson, on s'interroge sur son avenir. Va-t-il prolonger sa carrière de non ou pas ? Il doit prendre la décision dans les prochains jours. Écoutez, Philippe Fleiss l'a interrogé juste après le match. Pendant toute ma carrière ici, il n'y a que le plaisir ici pour moi. Je veux continuer jusqu'à la fin. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est la question que je dois me poser. C'est est-ce que je fais des bonnes choses pour l'équipe ? Et ça, je dois continuer à me demander la même question cette semaine. Si la solution c'est oui, la réponse c'est oui, je vais continuer. Mais il y a des bons joueurs là. Tout ce que je veux, c'est qu'on continue à gagner, à faire des bonnes choses pour la région. Ça ressemble presque à un oui, je continue. C'est un peu comme ça. C'est ça ce qu'on cherche. Alors c'est pour moi d'être professionnel, d'essayer de prendre soin de moi-même et de continuer et d'essayer de m'améliorer chaque jour que je me lève. Il a presque dit oui. Vous êtes dans la confidence ? Vous êtes au courant dans le vestiaire ? Non, non, non. On n'est pas au courant là, tant comme tout le monde. Vous aimeriez, vous ? Oui, j'aimerais qu'il continue pour un joueur comme moi, un jeune joueur comme moi. D'apprendre à ses côtés tous les jours, c'est assez exceptionnel. Voilà, Johnny, je suis parti d'une génération de joueurs. On le regardait à la télé, donc de pouvoir jouer avec lui, s'entraîner, pouvoir même parler juste avec lui, c'est énorme. Pour tout ce qu'il apporte au groupe, tout simplement. Et après, je comprends aussi sa réflexion. Il veut être tout le temps à 200%. Et il a peur, je pense aussi, de faire l'année de trop. Donc après, voilà, c'est un grand monsieur. Il faudra respecter son choix, quoi qu'il arrive. Réponse dans quelques jours. Toulon, leader ce soir. Les Toulousains, d'après Vincent Clerc, ont dit adieu définitivement. A la qualification pour les demi-finales, écoutez-le. Ça me paraît un peu compliqué. En plus, je crois qu'on a un calendrier un peu plus difficile. On va aller à Clermont. Donc oui, ça va être difficile d'aller chercher les deux premières places. Donc il faut qu'on se concentre sur la troisième. Et surtout, on se concentre sur notre jeu et continue à progresser. Et retrouver de la confiance qui nous faisait défaut il y a quelques semaines. Et qu'on commence à retrouver. Il faudra sans doute passer par les barrages. La note que vous auriez donnée, Mathieu Bastaro, à ce match. On va voir celle des abonnés en même temps. Vous êtes satisfaits de votre performance ? J'aurais donné 13, moi. 13 ? Et bien oui, les abonnés ont encore été un peu plus généreux. Vite, l'Irlande, qu'est-ce qu'il faut pour que les Bleus se remettent à gagner, d'après vous ? Il faut qu'on reprenne confiance, tout simplement. C'est compliqué. Trois défaites. Il y a celle de l'Italie où ça n'a pas été bon du tout. Après, ça a été un courageux contre les Galois, un peu mieux contre les Anglais. Mais on voit que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et en plus, j'espère. On croise les doigts. En plus, je pense qu'on va jouer des Irlandais sur Volta. Je crois que c'est la dernière de Audrey Scholl dans le tournoi. Donc, je pense qu'ils vont avoir au cœur de tout donner pour leur capitaine. On vous soutiendra. Demain, rendez-vous à Marcoussi pour Mathieu Bastaro et Pat Bobo pour les Bleus, ici à Toulon.